Merci Madame la Présidente, chers collègues, qui fait aujourd'hui le plus de tort au projet européen ? Sont-ce les eurosceptiques comme M. Farage ou Mme Le Pen, ou les euros cyniques comme M. Barroso et Mme Kroos ? Ce qui est clair, c'est que les premiers gagnent du terrain en attisant la colère suscitée par le comportement indigne des seconds. Plus les gouvernants seront gagnés par le cynisme, plus le populisme séduit les gouvernés. En rejoignant la banque Goldman Sachs, symbole de tous les excès de la finance, et acteur de premier plan de la crise financière de 2008, José Barroso a sapé encore un peu plus la confiance des citoyens dans le projet européen. Et c'est pour cette raison qu'il doit être sanctionné. Et la décision de M. Juncker de saisir le comité d'éthique à ce sujet est beaucoup trop tardive et bien insuffisante. Il faut saisir la Cour de justice. Le scandale qui éclabousse aujourd'hui Mme Kroos nous rappelle d'ailleurs que le cas Barroso est loin d'être isolé. Et les cas de Gerhard Schröder, Tony Blair ou Jérôme Cahuzac illustrent bien qu'il ne s'agit pas de maladies propres aux institutions européennes. Outre l'urgence nécessité de renforcer les règles sur les conflits d'intérêts, j'aimerais adresser la mise en garde aux représentants de la Commission au-delà, à nous tous, responsables politiques européens, tant à Bruxelles que dans les États membres. Les citoyens ont le sentiment, et trop souvent à raison, que les décisions politiques sont taillées de plus en plus sur mesure dans l'intérêt du big business. Le recyclage d'anciens commissaires ou d'anciens ministres dans les milieux d'affaires ou leur implication dans des stratégies d'évitement fiscal ne font que renforcer leurs suspicions pour ne pas parler du cumul de responsabilités politiques avec des mandats dans le secteur privé, y compris au sein de cette Assemblée-ci. La confiance des citoyens en leurs institutions et leurs élus est la fondation de la démocratie. Nous savons que cette confiance est ébranlée. La restaurée exige de chacun d'entre nous de remettre au cœur de notre action la défense de l'intérêt général avec une attention particulière pour les plus fragiles et les plus précarisés d'entre nous à défaut. Ce n'est pas seulement l'europhobie qui progressera, mais bien le rejet même de nos institutions démocratiques. Merci pour votre patience, Madame la Présidente.